Chers parents, chers élèves, Vous reconnaîtrez aisément l'entrée de notre école. Nous sommes quelques-uns maintenant à penser, à préparer les différentes phases du confinement. Bien entendu, nous n'avons pas d'informations précises pour le moment. Notre région est passée en phase 1 et nous devons attendre les consignes officielles. Nous envisageons tous les scénarios possibles. Je ne demanderai pas de vous informer à chaque nouvelle avancée. Pour le moment, nous nettoyons et désinfecterons avec une entreprise agrémentée le vendredi 22 mai. Nous pensons les espaces, les déplacements et organisons l'établissement pour qu'il soit un endroit sûr, une école qui protège. Il s'agit d'être prêt le moment venu. En attendant, je souhaiterais revenir sur la continuité pédagogique que nous vous offrons et vous donner quelques repères. Comme vous le savez, le service d'éducation à distance passe par des moments connectés dits synchrones et des moments non connectés dits asynchros. L'enseignant doit scénariser les apprentissages. Il doit programmer le travail en construisant les activités individuelles et en groupe, favorisant l'implication personnelle et la créativité collaborative. Il doit aussi s'assurer d'un équilibre entre l'oral et l'écrit. Il s'agit de permettre à l'élève de s'impliquer, de développer sa motivation terreau de l'apprentissage. La situation pédagogique à distance est particulièrement complexe. L'articulation entre ces différents moments est clé. Le travail qui doit être programmé et les modes de rendre compte ou feedback au professeur doivent être dynamiques et créatifs. Beaucoup de défis et d'enjeux pour le professeur qui doit garder les élèves actifs et être auprès d'eux. Vous l'aurez compris, l'apprentissage ne se mesure pas en heures de connexion, certes nécessaires, mais bien dans le chemin donné à l'élève pour apprendre, confronter ses certitudes et élargir ses raisonnements. Il s'agit d'être à ses côtés et de l'accompagner. Merci à nos élèves de relever ce défi au quotidien. Merci. Grâce à vous, nous sommes un collectif utile et nous contribuons ensemble à l'effort nécessaire que nous impose la crise que nous traversons. Encore une fois, merci aux enseignants de leur implication à leur travail quotidien. Merci aux familles pour leur confiance, leur soutien devant les réponses que nous leur apportons. Et merci à la Mission Laïque Française, notre association, qui rend ce travail plus facile et plus intéressant encore. Nous restons à vos côtés, unis, engagés, connectés et nous l'espérons prêts à ouvrir. Sous-titrage Société Radio-Canada